Sur le périphérique, les campements sont difficiles à repérer, voire impossibles, comme ces caravanes coincées entre les voies et une bretelle de sortie. Nadia vit ici depuis 2 ans avec ses 2 enfants, son père et une grande partie de sa famille, une quinzaine de personnes, des gens du voyage sédentarisés. Et ça, c'est la mascotte, c'est la petite chèvre. Voilà. La famille vit essentiellement de la vente de ferraille. Donc là, c'est les motos, les vélos, tout ça, c'est aux gamins, quoi, c'est leur foutoir à eux. Ça, c'est la Tennessee, voilà, elle aussi, elle fait partie de la famille, elle est là. Là, c'est aussi chez les grands, mais ils n'habitent pas dedans, c'est que télé, partie de cartes, c'est leur bordel à jeu, quoi. Ils ont chacun leur télé, parce qu'ils ne regardent pas les mêmes chaînes, parce qu'ils ne branchent pas les mêmes jeux. Dans tout ce désert, on a quand même une machine à laver qui fonctionne et un tuyau d'eau qui fonctionne aussi. Donc, ben voilà, c'est là qu'on lave notre linge. Et voici le frigo. Et là, il y a de Conoré à un régiment. Ben là, on va manger ce qu'on peut. Après, c'est les chiens qui vont se partager, parce que donc, les personnes qui nous amènent ça, c'est des amis qui travaillent dans le magasin. Donc, c'est des stocks qui sont... Ils ne sont pas périmés, pas périmés, mais il leur reste 3-4 jours. Après, c'est pas vendu, ça peut pas être vendu, ça doit partir à la nouvelle. C'est des paquets qui ont été abîmés, des yaourts qui ont été cassés dedans. Ils peuvent plus vendre, donc ils nous donnent ça. On a de quoi se laver, on a de quoi laver notre linge, on a de quoi se faire à manger, on a de délit pour nos gamins. Ils ont de quoi jouer. Ils ont de l'espace, parce que le chemin est suffisamment long. L'un dans l'autre, moi, je trouve qu'on vit bien. Moi, si j'étais au 7e ou 8e étage d'un HLM, moi, et je pense que les miens, on supporterait pas le choc. Nadia élève ses 2 enfants, une fille de 4 ans et un fils d'un an. Elle remplit des bidons pour préparer leur bain, car elle n'a pas l'eau courante dans sa caravane. Tu le tiens, Mimu, le tuyau ? Mais le sors pas, parce que tu vas être inondée, hein. Bah si, hein. Tennessee ! Là, on est chez moi, chez mes petits, quoi. Donc, bah, moi, je dors là-haut avec la petite. Et puis, bah, là, c'est le lit du bébé, parce que j'ai peur qu'il tombe de là-haut. Ils pourraient se faire s'amocher bien. Est-ce qu'ils vont à l'école, les enfants, ici ? Non. Et après, vous la mettrez à l'école ? Ah oui, oui, oui. Moi, je pense... Non, non, ne tombe pas tout, je te fais une fessée, hein. Je pense, ouais, l'année prochaine. Ah, je veux qu'elle aille à l'école. Moi, j'ai été à l'école, hein. C'est important de savoir lire, de savoir écrire, de savoir ce qu'on signe, papier administratif. Mais l'école, ça, ils y échapperont pas. Nadia et sa famille aimeraient trouver un autre terrain en région parisienne, mais peu de communes proposent des aires d'accueil pour les caravanes. Le périphérique, ou plutôt l'enfer du périph. Un boulevard qui ceinture Paris, où transitent chaque jour plus d'un million de véhicules. 35 km de bretelles, de bouchons et de tunnels. Une jungle urbaine, 10 000 pannes et accidents chaque année. Un monde à part, où personne ne souhaite s'attarder. Et pourtant, depuis 2 ans, voilà ce que l'on peut apercevoir. Des campements de fortune. Des hommes qui dorment à même le sol. Plusieurs centaines de personnes ont trouvé refuge dans ce nomad's land, entre Paris et la banlieue. Plusieurs fois par jour, Gilles passe au-dessus du périphérique pour rentrer chez lui. J'habite là en bas, la petite maison à Paris. Tolle de tente. Sa petite maison est installée à 1 mètre des voitures. Gilles vit ici depuis 3 ans avec sa compagne Marie. Marie ! Ils sont SDF depuis 7 ans et vivent essentiellement de la manche. Plutôt que de dormir sur le trottoir, ils ont préféré planter leur tente au bord du périphérique, sur le seul terrain disponible qu'ils ont trouvé. Un endroit loin d'être paisible, mais au moins ils se sentent chez eux. Ils se sont aménagés un coin cuisine équipé. Pour faire fonctionner le frigo, Gilles se branche directement sur le lampadaire du périphérique. Mais bon chaud. Il fonctionne le frigo ? Ah oui, ça y est, il a démarré. Il a démarré le frigo. Il a démarré, mais il a du mal à fermer. C'est pas pareil. Mais on va en trouver un autre. Si Gilles et Marie ont placé leur tente aussi près de la chaussée, c'est à cause du terrain. C'est l'endroit le plus plat. Voilà, on habite ici. On va se baisser parce que c'est bas. On a un autre petit chauffage pour cet hiver. On a aussi la télé. Qui fonctionne. Voilà, on a quand même aussi une petite chaîne des filles qu'on a récupérées. Tout le matin qu'on a récupérées, dans des bennes à ordures qui marchent. Et là, c'est des vêtements qu'on nous a donnés, tous les vêtements qu'on nous a donnés. Ça, c'est les bouquins, Marie. C'est des bouquins. Elle aime beaucoup lire, Marie ? Oui. Et voilà notre petit nid douillet de moi et Marie. Mais pour dormir, il faut aussi supporter le bruit. Ici, la circulation ne s'arrête quasiment jamais. Le volume sonore atteint 80 décibels. Au-delà de 40, on estime qu'il est difficile de trouver le sommeil. Le bruit, c'est une question d'habitude. Au début, c'était très dur. Mais maintenant, c'est le fait. Lorsque je crois, plus tard possible, on est fatigué, on est fatigué. Et on n'a rien d'ascendant rien quand même. Petit à petit, leur campement s'est agrandi. Gilles et Marie disposent depuis peu de l'eau courante. Ils se sont raccordés à ce local technique transformé en buanderie. Ils ont récupéré la table à repasser sur le trottoir, tout comme la machine à laver. Pour la faire fonctionner, Gilles branche le tuyau d'arrivée d'eau sur le réseau de la ville. Même chose pour l'électricité. On va se laver. Pour être franc, on ne nous a pas autorisé à brancher. Mais on nous a laissé la porte ouverte. On va essayer de faire comprendre si vous voulez... Voilà. Et nous, on s'est branchés. On attend les factures pour 2010. Marie, finalement, vous avez tout le confort moderne, comme dans une maison ? Sauf un toit. On a ce qu'il faut, mais... Sauf un toit. On est quand même bien installés que certaines personnes qui vivent à la rue, quoi. Mais on se débrouille pas mal. On récupère dans les bennes. Les gens nous emmènent pas des vêtements, des affaires. Ça serait mieux d'avoir un toit, bien sûr. Mais si le toit se réalise pas, on passera un troisième hiver. En raison de la saleté et de la pollution, le couple change de vêtements plusieurs fois par jour. Marie fait deux à trois lessives quotidiennes et étend son linge sous le regard ébailli des automobilistes. Des automobilistes qui les prennent souvent à partie. Ouais, t'as raison. Va voir si j'y suis là-bas, toi. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il m'a dit clochard. Vous vous faites souvent insulter, comme ça ? Oh, ça arrive. Mais s'ils courent autant que je les emmerde, ils sont pas prêts de rentrer chez eux, ceux-là. J'ai quand même pas sorti sur le périple pour lui mettre une calotte. Ça se trouve, demain, lui, j'aurai son appartement, puis lui, il leur a ma toile de tente. C'est comme ça, il faudrait qu'il me l'écrase un peu. Ça peut arriver à tout le monde, c'est ça que vous voulez dire ? Bien sûr. On n'est pas faillible. Vous avez des mots gentils, quand même, des fois ? Oui, des coucous, bonne chance. Ça va, il y en a qui... C'est quand ça s'arrête, mais il y en a qui s'arrêtent. Ils nous balancent la pièce, comme les petits singes oseaux, on leur balancent une gangahouette. Allez ! Vous le connaissez, celui-là ? Non. Elle me dit bonjour, je lui dis bonjour. Oh, merci, cousin ! Allez, bonne soirée. Et toi aussi ? On vit ici. Normalement, c'est à la ville de venir nettoyer. Comme on vit ici, c'est nous qui nettoyons. Donc, ils nous donnent des sacs. On nettoie, on met ça en haut, là. En plus, il m'a volé parce qu'il n'est pas entier. Il n'y a pas le scotch. Gilles et Marie sont en fait tolérés par la mairie de Paris, même s'ils occupent illégalement ce bout de périphérique. 18 heures. Le périphérique commence à être saturé. Dans leur voiture, les Parisiens s'impatientent. Ils ne se doutent pas qu'ils sont surveillés. Les yeux du périph' se trouvent ici. C'est le poste de contrôle. Sur cet écran, les policiers suivent en temps réel la circulation grâce à des capteurs électroniques fixés dans la chaussée. 99 caméras scrutent en permanence le périphérique dans ses moindres recoins. Elles sont télécommandées à distance par les policiers. Les caméras nous servent à localiser exactement le lieu où le véhicule est en panne. Car les gens qui circulent sur le périphérique ne savent pas toujours exactement où ils se trouvent. Donc là, on nous signale un véhicule, un minibus en panne à l'intérieur duquel se trouveraient des enfants, en l'occurrence. Le PC prend contact avec le car grâce aux bornes d'appel installées sur les voies. Oui, bonjour, madame. La police du périphérique au téléphone. Je vous envoie un véhicule de police. Je vais vous envoyer la dépanneuse pour les poids lourds. Chaque nuit, 3 fourgons de police sont mobilisés pour secourir des naufragés du périphérique. Cette équipe se rend sur un accident qui vient de se produire à l'autre bout de Paris. Un homme est blessé. Au volant, Séverine, 28 ans, 3 ans de périph. C'est l'heure de pointe, le périphérique est saturé. Les motards commencent à slalomer dangereusement entre les voitures, sous les yeux des policiers. Regardez ça, regardez ça. Ça, ça l'amuse, ça. Voilà. Ça, pour moi, c'est zéro, ça. Je sais pas si ça a avancé le plus. Il a grillé quoi, 3, 4 bagnoles ? C'est juste pour nous embêter, ça, en fait, pour nous narguer. Impossible d'intervenir rapidement, le périph est bouché. Séverine décide d'emprunter un boulevard parallèle. Cette brigade est la seule habilité à intervenir sur le périphérique, même si parfois elle est loin de l'accident. Là, c'est embouché, bouché, bouché. Notre but, c'est d'arriver au plus vite et pour les premiers secours. Ma foi, maintenant, si on est pris dans les bouchons, on est pris dans les bouchons. On fait le maximum. Non, je suis pas stressé, là. Je suis hyper zen, là. Je suis tout stressé, là. C'est où, à l'intérieur ou à l'extérieur ? L'intérieur, c'est où. Ah, on va tomber dessus. Il faudra trois quarts d'heure aux policiers pour parcourir les 10 kilomètres qui les séparent de l'accident. Heureusement, les pompiers sont déjà sur place. Ce scooter a été renversé par une voiture. C'est le cas le plus redouté par les policiers. Les deux roues sont impliquées dans 60% des accidents et souvent, il y a des blessés graves. Le gars qui était sur le scooter, on l'a mis dans notre ingin. D'accord. Il va pas trop trop mal. Quelques... Quelques fractures au bras, à la jambe, dans le dos. D'accord. Pas de perte de connaissance. Bon, ça va pour le mieux. D'accord. Je roulais apparemment dans les 65 kilomètres heure assez vite. Le choc, maintenant, je sais pas comment il a eu mieux. Comment... Bon, mais je vais voir ça. Je vais voir ça. Pour les policiers, la priorité, c'est d'éviter un nouvel accident. Séverine demande au conducteur de dégager sa voiture, qui est au milieu des voies depuis 45 minutes. Allez-y. Il y a pas de problème, la voiture, ça recule. Fais-le reculer. Allez-y, attention. Parce que là, en plus, il est capable de rentrer dedans. Il y a une bouteille. Une bouteille derrière vide. Pour Séverine, le jeune homme a un comportement suspect. Les policiers pensent que le conducteur était sous l'emprise de l'alcool. Ils interrogent le passager de la voiture, qui semble un peu excité. Merci. Non, ça, c'est bon. Et la personne, en fait, je sais pas ce qui s'est passé. La moto, elle passe. Et nous, on s'est rabattu sur le côté. Et bam, ça a tapé. Ça a tapé. Et nous, on était choqués. On s'arrête et tout. On regarde derrière. Une moto renversée. Et puis, c'est une personne allongée par terre. C'est vrai qu'on a bu un petit coup, quoi. Non, mais là, je l'ai dit, on était sur Paris. On a fait un petit coup et tout. Mais non, franchement, ça me fait chier, quoi, de voir la personne comme ça, renversée et tout. Voilà. Les policiers décident de faire passer un alcotest au jeune conducteur. Hop, vous asseyez là, s'il vous plaît ? Encore, 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 encore. C'est bon. Vous avez beaucoup de sommeil ? Le test est positif, juste au-dessus de la limite. Le conducteur ne sera pas placé en garde à vue, mais il aura une contravention avec perte de poing. De son côté, la victime reprend ses esprits. Ça vous a fait peur ? Oui. Oui, ça fait peur. Quand on est traîné et que son scooter, on le voit partir et qu'on n'arrive pas à se freiner avec les mains. Et que les autres voitures arrivent sur vous, ça fait peur, oui. Ça fait peur. En plus, sur le périphérique ? On sait qu'il y a un nombre de scooters. Il y a beaucoup de voitures qui sont... Alors, si je peux faire un petit message, il y a beaucoup de voitures qui font très attention et il y a encore beaucoup de voitures qui ne le font pas, eux. Il y a en moyenne 10 accidents par jour sur le périphérique, un mortel par mois. 7 heures du matin portent des lilas. Des inspecteurs de sécurité de la mairie de Paris commencent leur tournée. Ils travaillent pour l'assistance aux sans-abri. Ce sont eux qui connaissent le mieux les oubliés du périph. Leur mission est de les recenser et de veiller à leur état de santé. Certains vivent dans les cavités de la structure du périphérique. Cet endroit intrigue les agents depuis plusieurs semaines. C'est la mairie de Paris, les inspecteurs de sécurité. Il y a quelqu'un ? C'est la mairie de Paris, l'assistance aux sans-abri. Bon, 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 bon. Le campement semble abandonné. Il est en fait habité depuis plusieurs mois. Au début, il y avait un seul lit. Donc nous, on pensait que c'était un campement abandonné. Ensuite, on est passé la semaine dernière, il y avait 2 lits. Et on a vu les journaux en date. Il y avait un journal, Les Echos, qui était à la date du jour à laquelle on était là. Donc c'est vraiment, il y a vraiment des gens qui vivent là, quoi. Vous voyez, ils ont même un petit balai, un peu, pour nettoyer. Franck et ses collègues n'arrivent jamais à surprendre les occupants. Ils sont pourtant venus plusieurs fois. Ils pensent qu'ils partent travailler très tôt le matin. On va certainement faire une opération de nuit pour venir les voir, parce qu'il y a un problème, quand même. Surtout que le milieu doit être infesté de rougeurs, les rats, pour pas les nommer. Voilà. Quasiment tous les espaces disponibles sous le périphérique sont squattés. Même ici, sur cette décharge sauvage. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames, c'est la mairie de Paris. Les inspecteurs de sécurité, il y a quelqu'un ? Bonjour, monsieur. Vous allez bien ? Bien dormi ? Bonjour. Ça va ? Réveillez-vous tranquillement, on repasse tout à l'heure. Ce lieu, chez nous, on appelle ça Bagdad, mais bon, c'est... Pourquoi vous appelez Bagdad ? À cause de... On dirait qu'il y a eu... Vous voyez, on dirait qu'il y a eu un bombardement hier, quoi. Avec tous les gravats qu'il y a, il y en a partout. C'est très sale, quoi. C'est très sale. Venez par là, regardez. Vous voyez, ici, là, ça continue. Alors, lui, c'est un nouveau, lui. C'est la mairie de Paris, l'assistance aux sans-abri, ça va ? Oui. Bien dormi ? Un peu avec du bruit, hein ? Bah oui, là, vous êtes en dessous le périphérique, monsieur. Bah oui. Il n'y a pas trop de rats, ici ? Si, on a l'air. Bon, réveillez-vous tranquillement, monsieur. Allez, bonne journée. Huit SDF vivent sur ce lieu. Ils se sont construits des petites cabanes avec des palettes et du carton. Bonjour. Les plus anciens habitent ici depuis 4 ans. Il n'est pas là, Kamel ? L'équipe vérifie l'état de santé de tous les habitants. Vous avez mal à la jambe, monsieur ? Oui. Qu'est-ce qui vous arrive ? Ça fait un mois avant... Vous avez fait une entorse ? C'est cassé... Casser la cheville ? La cheville, oui. Ça fait combien de temps ? Un mois ? Un mois, plus. Ça commence les flébites. Ah, d'accord. Et ils vous ont donné des médicaments à prendre ? Oui, oui, oui. Il faut bien les prendre comme il faut, monsieur. Franck et ses collègues ont proposé plusieurs fois aux occupants de ces cabanes d'aller dans un centre d'hébergement. Et maintenant, la réponse est toujours la même. Ils veulent rien savoir. Ils veulent rien savoir. Ni place en hébergement, ni retourner voir leur famille. Ils veulent rien savoir. Pourquoi ? Ils se sont habitués à ce lieu de vie. Ils sont bien ici. Ils sont tranquilles, comme ils disent. Moi, je suis venu ici pour être tranquille. Donc, effectivement, ils sont tranquilles. Et là, ils dorent à côté, là ? Monsieur, il y a quelqu'un ? Et comme ces hommes ici sont particulièrement isolés, Franck et sa brigade doivent s'assurer parfois qu'ils sont tout simplement en vie. Il y a quelqu'un ? Ça va, monsieur ? Ah, voilà. Ben, voilà, vous me rassurez. Vous me rassurez. Bonne journée. Bonne journée, monsieur. Puis, vous savez, nos collègues, comme ça, ont déjà constaté des décès, vous voyez. C'est triste, mais ça arrive. L'hiver, dès que le froid arrive, l'équipe distribue régulièrement des duvets. La mairie de Paris estime que 500 à 800 personnes vivent actuellement au bord du périphérique. Et il n'est pas toujours facile de les expulser. Connie ! Ici, vivent Connie et Stéphane, un couple de marginaux allemands. Ils squattent depuis plus de 8 ans ce terrain de la direction de l'équipement, juste derrière le périph. Ils ont même réussi à trouver des clés. Ça, c'est des haricots verts, hein ? Un petit coin de paradis au bord du périphérique. Franck vérifie la propreté du campement à l'intérieur de la tente. Bonjour les chiens ! Bon, ça va, c'est propre. Connie vient de recevoir un papier administratif. C'est un avis d'expulsion. Ils sont convoqués au tribunal. Vous devez aller, vous devez aller, trust me. Non, je dois mourir, mais je ne vais pas aller. Non, ne vous sauvez pas cette fille. Ils viennent me dire, elle préfère mourir, elle ne veut pas y aller. Je sais. Vous les conseillez, Franck ? Oui, ça nous arrive des fois de les conseiller quand, bon, généralement, ils n'y vont pas. Et des choses qui peuvent s'arranger simplement, c'est la procédure, quoi, voyez ? Alors que s'ils comparaissent, déjà, le fait de s'y rendre, ça facilite les choses. Et en plus, ils peuvent s'exprimer, ils ont le droit à un traducteur. Beaucoup de SDF ont des droits et ils ne se servent pas de leurs droits. Et bon, voilà, quoi. Ils ne s'y rendent pas. Et puis après, la machine suit son cours, quoi, voyez ? Ciao, Airfreund. Bon, ben... See you later. Les procédures d'expulsion prennent 6 mois à 1 an et souvent, les SDF se réinstallent au même endroit ou un peu plus loin. 7 heures du matin, retour chez Gil et Marie, porte d'Orléans. Le temps est exécrable. Cela fait 2 semaines qu'il pleut un jour sur 2. Encore dans la merde. Oh, merde ! Oh ! Aïe, mon bras d'anneau. Il faut tout passer chez nous. Ben ici, on ne peut pas avoir une couverture de propre. Les chiens, ça rentre, ça sort. Pendant que les Parisiens partent au travail, Gil et Marie regardent les dessins animés. Bah, moi, j'adore ça, moi. 37 ans, mais j'adore ça. On a fait la musque au bidou. Tout le temps ? Tous les matins. Quand il pleut, qu'est-ce que tu veux faire ? Rien, on peut rien faire, quand il pleut. Ni la moche, rien, on peut même pas nettoyer, rien. Avant d'être dans la rue, Gil et Marie avaient chacun un logement, un travail et un foyer. Tout a volé en éclats. J'ai dit, combien de temps vous vivez à la rue, Marie ? J'ai fait 7 ans. Elle a quitté son mari du jour au lendemain, car elle ne le supportait plus. J'ai vu ma liberté. Là, t'es libre, alors tu parles d'une liberté de temps. T'es dans la merde. Comment vous expliquez que vous soyez à la rue aujourd'hui ? Moi, j'étais cocu. Je suis à droite, à gauche. Une fois pardonné, deux fois, mais pas trois fois. Donc, je suis parti, j'ai pris mon sac. J'ai commencé à tracer la rue. Ça fait 5 ans que tu es avec tes pètes, là. Vous l'avez rencontré dans la rue ? Oui. Ça, c'est elle qui m'a gragué dans le petit jardin. Premier jour, on s'est engueulé. Oui, premier jour, on s'est engueulé. Je voulais savoir un peu ta vie. Comment... Je vais te montrer à la grand-tête à ma vie. J'aime pas le savoir, qu'elle me dit. Sur un temps. Oh, madame, alors c'est nickel. Vous de tiens, moi, oui ? Trois heures plus tard, après la pluie, nouveau pépin. Le vent souffle à plus de 80 km heure. Ça boule foudrie. L'évier vient de s'écrouler. Je suis paré dans la galère de l'alibado. Ça tient plus, ça tient plus. Bonjour, bonjour, le maire. Je vais faire de ça comment ? Tu mets ma bite ? Enculé, moi. T'emmasses pas la casquette, toi ! Oh, t'emmasses. Tu vois pas, toi ? Ah, ce sera une lit de 6 qui s'envole. Là, t'es la première à tirer dessus. Mais on l'a sur la tête, là. Mon dieu, mon dieu, là. Ouais, vas-tu faire voir, toi ? Faut vous casser les couilles. Oh, arrête ! Là, il est pas toujours rose, hein, quand on est SDF, hein ? Même si Gilles est impulsif, Marie sait qu'elle peut toujours compter sur lui. C'est mon petit trésor. Malgré qu'elle me fasse chier de temps en temps, mais je l'aime bien. Ah, ma pépette. Bah, je prends plus soin d'elle qu'elle prend soin de moi. C'est vrai, hein ? Ouais, 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 ouais. Tu m'aimes ? T'as vrai ce mensonge ? À la folie. Midi, la tempête s'est calmée. Gilles prépare le déjeuner. Même au bord du périph, les repas sont plutôt élaborés. C'est un ancien cuisinier. C'est plein de calories avec la crème, tout ça. Chaque jour, Gilles et Marie prennent ainsi leur repas au bord de l'axe le plus fréquenté de France, 40 000 voitures par heure en moyenne. La campagne, pas vraiment. Gilles et Marie respirent à plein poumon les gaz d'échappement des voitures. Une fois par semaine, des techniciens d'Airparif, un organisme de contrôle de la qualité de l'air, viennent mesurer le taux de pollution du périphérique. Les analyses se font grâce à ces capteurs placés au bord de la chaussée. À l'intérieur de la station, les appareils mesurent chaque composant de la pollution automobile, dont le dioxyde d'azote. Les filtres sont changés une fois par semaine et voilà le résultat. Voilà la comparaison des deux. Un propre et un qui est d'une semaine. L'amorceur du filtre est une image, en effet, de ce qu'on respire à proximité du périphérique. Ce qui est deux fois au-dessus de la valeur limite. Donc ce qui est la station, qui a les teneurs de dioxyde d'azote les plus élevés sur la région Île-de-France, mais aussi au niveau de la France, à proximité du trafic automobile. On retrouve les mêmes taux tout au long du périphérique, en particulier Portes-d'Orléans, chez Gilets-Marais. Hop, et voilà. Même tous les matins. Tu vas voir la classe qu'il y a. Non, mais sans déconner, avec la pollution qu'on a, tu vas voir. C'est la pollution. Ça paraît pas, hein ? C'est d'ailleurs. Nous avons voulu savoir si vivre au bord du périphérique engendrait un réel danger pour leur santé. Nous montrons les images à un pneumologue spécialiste des questions de pollution. Conséquence à court terme, c'est augmentation du risque de faire un infarctus du myocarde dans l'heure, augmentation du risque de boucher un vaisseau du cerveau, de faire un accident vasculaire cérébral dans l'heure. Augmentation de risque de faire une crise d'asthme ou des ennuis respiratoires ou d'avoir des infections respiratoires sur le moment. Et puis après, à moyen terme, on a une dégradation des parois des artères, des bronches, risque de cancer, etc., mais qui sont liées à des évolutions plus prolongées. La pollution touche également les travailleurs du périphérique, comme ces jardiniers qui interviennent ici sur les talus de la porte de Bagnolet, là où le trafic routier est le plus dense d'Île-de-France. Vers midi, on commence à voir les lièvres secs. Vous savez, donc c'est aussi la pollution qui... Donc ces biens-là, c'est comme ça, ça s'accroche aux feuilles et ça fait un peu la maladie, quoi. Ils sont tellement intoxiqués. Et le diagnostic est sans appel. Sur le périphérique, la durée de vie des arbres et des plantes est réduite de moitié. Juste à côté, un campement d'une trentaine de tentes. C'est le plus grand bidonville du périphérique. C'est justement ce camp que viennent inspecter Franck et ses collègues de l'assistance au sans-abri. A la différence des autres camps, ce campement abrite des hommes qui, ce matin, sont tous au travail. Bonjour. Bonjour, messieurs. Ils sont réveillés. Mairie de Paris, c'est les inspecteurs. Personne, pas travaillé. Et là, ce sont des migrants bulgares. C'est des gens du même village. Ils se refilent le mot. Là, vous pouvez compter une bonne centaine de personnes, à mon avis. Tous ceux qui sont absents, ils sont dans les chantiers, sur les chantiers. Donc, quand on vient de Bulgarie pour faire un peu d'argent en France, ne serait-ce que si on reste deux mois, trois mois ou même quatre mois, ils acceptent ces conditions-là. Puisque pour eux, c'est important. Vous, vous avez famille en Bulgarie ? Oui. Femmes, enfants en Bulgarie ? Oui. Bien sûr. Vous voyez ? Donc, c'est toujours pareil. Et comme là-bas, dans ces pays de l'Est, apparemment, ils ne sont pas si bien payés que ça et ils n'ont pas de travail, ils viennent travailler chez nous où on manque de main-d'oeuvre. Et puis, ils envoient un petit peu de pécule à leur famille où ils retournent là-bas sur place, quoi. Le problème, c'est que ces travailleurs n'entretiennent pas du tout leur campement. Ce qu'il faut faire ici, il faut nettoyer un petit peu, ramasser en tout cas. Bien nettoyage. Bien nettoyage. Oui, oui, oui. On va vous apporter, nous, des sacs poubelles, des grands sacs poubelles. Si, si, si. Des sacs poubelles ici, de l'autre. On va vous, nous, on va vous en donner. Au prochain passage, on va vous en donner, OK ? Si l'équipe s'inquiète de l'état sanitaire du campement, c'est tout d'abord pour des questions d'hygiène, car sur les talus du périphérique, les rats prolifèrent. Ce qu'on est en train de foncer, c'est cool, ça c'est des terriers de rats. Il y en a ici, il y en a un autre ici, là il y en a un au pied de l'arbre ici, ici aussi. Donc là il doit y avoir, là il y en a un autre. Et quel problème ça pose tous ces rats ? Ben les rats, déjà c'est vecteur de nombreuses maladies. Celle qui peut toucher ce public là, c'est la leptospirose qui s'attrape avec l'urine des rats et c'est une maladie qui peut avoir quand même des conséquences graves voire mortelles. Au delà des maladies, le risque pour ces travailleurs bulgares est d'être expulsé pour insalubrité. Et là, la procédure peut être assez rapide. Allez, bonne journée, au revoir. Intervenir sur le périphérique n'est pas toujours évident. Les passages sont parfois délicats, voire dangereux. C'est à cause de ces difficultés d'accès que les associations humanitaires ne viennent jamais ici. Bonjour, mairie de Paris. Didier ? Ça va Didier ? Eh ben, ça fait longtemps qu'on vous a pas vus. Ça va cher ami ? Les inspecteurs viennent voir un homme isolé. Son état inquiète l'équipe car il dort sous une simple bâche et ne la quitte que très rarement. La première fois que vous êtes venu ici, vous m'avez dit que vous alliez rester deux jours. Ça va faire un an et demi maintenant. Je me trompe ou pas, Didier ? Didier ? Vous allez rester là encore cet hiver ? Oui, je pense. Comment ? Oui, je pense. Vous pensez ? Oui. L'équipe a déjà proposé à Didier d'aller dans un centre d'hébergement. Il a toujours refusé. Franck voudrait désormais le convaincre de voir un psy car c'est souvent nécessaire pour qu'il y ait un déclic. On va le mettre en relation avec un assistant socio-éducatif et un infirmier pour qu'ils évaluent parce que peut-être il y a un petit souci. Je ne sais pas. C'est bizarre de se mettre là. La dernière fois, on avait dit qu'il s'était mis là parce qu'il aimait la vue, que le bruit, ça ne le dérangeait pas. Donc pour des raisons panoramiques, moi, je veux bien. Mais vous voyez ? Donc on va faire venir un infirmier psy, en fait. Allez, Didier, à bientôt. 17h30, porte d'Orléans chez Gilles et Marie. Gilles prépare un poulet au yaourt. Voilà, ça va tuer pendant une petite heure comme ça, tout doucement. Marie met la table pour trois car ce soir, un invité est attendu sur le campement. Gilles va le chercher. Il habite de l'autre côté et du périphérique. Et là. C'est Fifi, c'est un copain. Fifi vit dans sa voiture depuis deux ans. il est déménageur. Il est déménageur. Il était en train de dormir après une grosse journée de travail. t'attendais, là ? Voilà ma maison. T'as de la chance à une maison, toi ? J'en ai bon, moi. J'ai qu'une toile de tente, moi. Vous travaillez, vous n'arrivez pas à trouver de logement ? Bah non, tu sais qu'en tant qu'intérimaire, t'as pas grand chose. Y'a pas Pierre-Paul-Jacques derrière, salaire de 1 200 euros. Trouver un appartement, c'est quand même difficile. C'est fier-leur. Gilles et Marie invitent régulièrement Fifi à dîner car ils partagent la même vie et la même histoire. Vous avez pas faim ? Non, là, là. C'est aussi après un divorce que Fifi s'est retrouvée à la rue. C'est une idée. La situation, déjà telle qu'elle est, c'est moi qui l'ai choisie. J'avais une situation, j'étais accompagné avec personne, j'étais bien, machin, voilà, quoi. Un coup, pour tout le monde. Et puis, de moins en moins, ça allait pas, ça allait pas, ça allait pas, ça allait pas, ça allait pas. Jusqu'au jour que j'ai craqué, je suis parti. Du jour au lendemain, je me suis en train dans ma voiture. Voilà. Tout simplement. J'espère, ce sweat, qu'il va s'en sortir aussi, il va trouver quelque chose. C'est pas un midi, il est dormi dans une tente ou dans une bâtiment. gilet marie vont peut-être dormir tranquillement cette nuit-là. Il y a du foot ce soir. 19h30, porte de Saint-Cloud. Les policiers rejoignent les agents de la voirie. Ce soir, ils ferment une partie du périphérique pour le nettoyer. pourquoi est-ce que les policiers viennent avec vous ? Pour nous protéger. Surtout pour nous protéger, pour faire le balisage. Bah oui, avec tous les véhicules et tout, vous savez, c'est quand même assez dangereux. 21h30, la fermeture commence. La brigade du périph' met en place un barrage mobile pour obliger les véhicules à ralentir et à sortir à la bretelle suivante. Les policiers n'ont alors que quelques secondes pour installer un barrage définitif. Derrière leur volant, les automobilistes s'impatientent. C'est n'importe quoi. Pourquoi ? A chaque fois, ils ferment le soir, c'est le bordel. C'est n'importe quoi, ils se foutent de la gueule du monde. Au lieu d'indiquer à l'entrée, ils nous laissent rentrer, ils nous bloquent. C'est des fous. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Ils nous bloquent, regardez, une heure pour rentrer chez nous, vous trouvez ça normal ? La galère. Mission accomplie. Une partie du périphérique est fermée à la circulation jusqu'à 5 heures du matin. Toute la nuit, on assiste à un étrange balai. Électriciens, balayeurs, maçons, jardiniers, pas moins de 150 personnes passent à l'action. 36 000 ampoules à contrôler, 10 km de voies à rénover et nettoyer, 8 000 arbres à élaguer. Toute la nuit, ces 2 hommes auscultent attentivement le bitume. Depuis 17 ans, Joël et Philippe traquent les moindres défauts de la chaussée et ils prennent leur métier très à coeur. Ce sont des chasseurs de nids de poules. C'est trompeur la nuit. Le pire, c'est quand il pleut. Ça peut provoquer quoi ? Si c'est vraiment un gros, gros nid de poules, vous pouvez skater un pneu ou quelque chose comme ça. Donc c'est quand même assez dangereux pour les gens qui empruntent le périphérique, surtout les motos, les scooters. Donc il faut penser à tout ça. Il faut être assez vigilant. Il y en a un là déjà. Tu vois ? Un petit, mais... Voilà. Allez, mon Fouffi. En route. Allez, il y a encore un. Allez, Fouille. Je suis chier avec ça. Ils connaissent, ça va, c'est facile. C'est un métier qui est passionnant quand même. Quand on a goûté au périph', c'est vrai qu'on a du mal à le quitter, quoi. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. C'est un plaisir de travailler là-dessus. Moi, personnellement, j'adore travailler là-dessus. Mes collègues, c'est pareil. On est un peu attaché au périph'. On le voit, il évolue. Et puis, voilà, quoi. On évolue. On essaye d'évoluer avec lui. Et la nuit, le périph' est à nous, quoi. On travaille toute la nuit et à espérer que le matin, que ça roule bien pour les gens. Cette nuit-là, Joël et Philippe reboucheront 5 nids de poules. Viens par là. Ah bon ? Tu vas m'écraser, toi, de l'heure ? Hein ? Au petit matin, la circulation peut reprendre. Huit heures, porte d'Orléans chez Gilles et Marie. Marie quitte le campement pour se rendre juste en face au cimetière de Montron. Elle traverse ce lieu plusieurs fois par jour car c'est le seul endroit où elle peut avoir accès à des toilettes gratuites juste à côté de chez elle. Avant de quitter le cimetière, Marie ne manque jamais de venir se recueillir sur une tombe bien particulière. Ici, c'est la tombe de Coluche. Ça a été quelqu'un... Ça a été une grande personne qui a beaucoup fait pour les restaurants du coeur. J'aurais voulu qu'ils soient là. Auprès de nous. C'était vraiment une personne de très haute valeur. Gilles et Marie ne vont jamais au resto du coeur car ils arrivent à se débrouiller autrement. Marie touche le RMI 440 euros par mois. Gilles, lui, fait la manche matin et soir juste au-dessus du périphérique. Merci, vous aussi. Ce matin, le thermomètre affiche 2 degrés. Merci, madame. C'est gentil. Bah, écoutez, je souhaite que ça marche. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir, madame. Est-ce qu'on s'habitue à faire la manche ? Ouais, on s'habitue, mais c'est pas la solution. La solution, c'est d'avoir un bon travail, déjà un toit et un bon travail. Ah, je veux bien. C'est gentil. Merci, monsieur. Bonne journée, monsieur. Merci, c'est gentil, madame. Promis. Promis, c'est gentil, madame. Merci. Des gens qui donnent 20 euros comme ça, ça arrive souvent ? Ça arrive, non. Ça arrive, ouais. De vrai, il y a un cadeau comme des lents, on a déjà fait 27 euros. Et 20 euros d'un coup, ça arrive souvent ? Ah ouais, ça arrive. C'est souvent, ce moment. parce qu'il fait froid. Donc les gens, ils ont pu se pitié. Ouais, déjà celui-là. Le principal, celui-là. Il est petit, là aussi, voilà. Hop. Et une sde pocket. Attends, voilà. Merci, toi. Gilles fait la manche tous les jours car il a pour l'instant renoncé à chercher du travail. Il souffre d'une infection au pied et doit se faire opérer. S'il ne s'est pas encore fait hospitaliser, c'est à cause de Marie qu'il veut protéger. Je n'ai pas laissé Marie toute seule, là. Ça va, j'en ai pour 4 jours à l'hôpital, mais 4 jours, ça fera long, je n'ai pas la laissé toute seule. C'est à tout. On entraîne vite à boire, alors. Et quand elle boit, Marie se réfugie souvent dans la buanderie pour être tranquille. Elle nous montre son coin secret. Je suis déjà montée parce que je me suis saoulée déjà avec elle plusieurs fois, mais vous pouvez monter. Oh, il n'y a pas de bouteille, non, non, non. Non, c'est des couloirs. C'est des couloirs. Un labyrinthe de couloirs où il est difficile de la retrouver. Quand je me dispute avec mon ami, je vais dormir dans le petit coin. Oh, c'est des couloirs. Nous sommes dans l'un des tunnels du périphérique, juste au-dessus des voitures, des kilomètres de galeries techniques. C'est des couloirs. Je me suis toujours arrêtée au milieu, mais je ne vais pas trop loin parce que je ne sais pas où c'est. Et là, on est où ? On est sous le périphérique, sous la route ? Ah oui, oui, oui. Il y a une porte, là. On ne peut pas passer par là. C'est immense, ici. C'est un paladirante. Quand vous êtes en colère, on s'assoit. Je m'assois toute seule. Et Gilles, qui m'appelle de loin, Marie, t'arrives ? Alors, il y a des échos quand vous... Mais... Oh, bah, des dents ! Oh ! Je l'avais oubliée, celle-ci. Ça prouve que je suis passée par là. Vous buvez beaucoup de bière, Marie ? Non. 3, 4 et... Non, non, non. Je ne bois pas d'alcool fort. De ces souterrains, certains en ont fait leur maison. C'est notre dernière rencontre, la plus surprenante. Ce ne sont ni des SDF, ni des marginaux, mais une famille ordinaire. personne ne pourrait se douter qu'ils habitent sous le périphérique. Ils sont polonais, la mère élève les enfants, le père, lui, travaille au noir, dans le bâtiment. Ils habitent sous la chaussée, dans l'un des piliers du périphérique. Il y a une petite porte, nous entrons avec Claudia, la maman. Attention. Dans la cavité, ils se sont construits une petite maison sans fenêtre. Ils vivent à 5, dont 8 mètres carrés. Ça, c'est votre appartement ? Oui. En haut, c'est ma fille, la plus petite, qui dort. Là, c'est mon fils, c'est mon autre fille, et en bas, c'est mon mari et moi. Dans cet espace restreint, tout est calculé au millimètre, des étagères à la cuisine. Ici, nous avons un micro-ondes, des placards, d'autres placards, et un frigo. Avec 450 euros par mois de budget, ils ont essayé de recréer le maximum de confort. Ils ont même acheté une console de jeu aux enfants. Sur le palier, les toilettes. Il n'y a pas de chasse d'eau parce qu'il n'y a pas l'eau courante ici. On en oublierait presque que le périph passe juste au-dessus. Malgré ces conditions de vie, Claudia ne regrette pas d'être venue en France avec ses 3 enfants. En Pologne, c'était difficile aussi. Nous n'avions pas de travail, ni moi, ni mon mari. Nous louions une très vieille maison qui, à chaque moment, menaçait de s'écrouler. Mon mari est venu chercher du travail ici pour les enfants parce que, très souvent, il manquait de l'argent même pour acheter du pain. Les enfants sont tous scolarisés. Maxime, 12 ans, en 5e. Jessica, 11 ans, en 6e. Et la plus petite, Yasmina, 7 ans, en CP. En 2 ans, ils ont appris à parler français couramment. Après, F, c'est quoi ? Ah, bah, c'est des E, F, G. G, pas J, mais G. G, comme ça. Ah, oui, comme ça ? Tac, tac. Comme ça. Oh, mais toi, tu écris pour toi, hein. Qu'est-ce que tu penses de l'endroit où tu vis ? C'est manche. C'est dur, quoi. C'est dur. Au moins, c'est bien la maison parce que j'habite pas dans une rue comme des clochards, hein. Personne ne sait où habite cette famille. Personne ne sait non plus que plusieurs fois par jour pour aller à l'école comme pour faire les courses. Ils sont obligés de traverser 2 bretelles de périphériques. On a juste stop, Kasha. Maintenant, allez-y. Vite, 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 vite. Vite ou pas ? Vite, vite. Un mois plus tard, la famille a été prise en charge par le SAMU social. Elle est relogée à l'hôtel en attendant de trouver une solution plus stable. Pas de changement pour Gilles et Marie. Ils passent leur 3e hiver sous la tente. Nadia est toujours dans sa caravane avec ses enfants. Conny et Stéphane sont allés au tribunal. La procédure d'expulsion est toujours en cours. Franck, lui, continue son travail auprès des autres sans-abri dans les entrailles du périphérique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada